et yo tout le monde c'est darknet aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour le onzième épisode de notre let's play sur spiderman la dernière fois nous avions eu beaucoup de révélations mais aussi de changement de situation on avait découvert que le chef des démons était martin lee possiblement et notre ami jeff a fini par mourir des suites de ses blessures donc nous avons assisté à son enterrement c'était bien triste et nous avions enquêté justement sur martin lee en fouillant un centre de tri qui nous a mené directement la société consolidated shipping donc les deux camions comme ça qui partait de chez fisc contenait des tonneaux explosifs et là nous devions fouiller le bureau afin de trouver des informations sur martin lee c'est parti c'est parti c'est parti alors qu'est ce qu'on a quand c'est toujours par là bas ok une carte ils sont des bases en cas quand de la vie au nouvelle équipe nous votre nouveau truc annexe terminer des bases de démons dans la ville pour gagner des jetons de base ok d'accord bien trouver d'autres d'accord d'accord bien trouver d'autres ok la facture d'un garage bale horse rides et bon c'était plaisir on dirait c'est pire que ce que je pensais les démons dispose carrément d'une armée ah d'accord ok on a juste une facture ça mais il dispose d'une armée bref bon allez oh tiens ça faisait longtemps ça faisait longtemps qu'on avait parlé de démons avec avec une nouvelle arme comme si un seul fois mortel suffisait pas ah ouais il arrête tout lancé demi pour les étourdir lancé des objets d'accord ah pas grand chose ici à lancer qui est ça voilà c'est pas à quoi je m'attendais mais clairement pas ça merci speeder bot oh la la encore ah ouais 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 mais non c'est bon on résiste voilà elle a purée sont pas chiants eux à encore aller ça y est quand c'est pas des démons c'est des master chief ouais on est d'accord c'est pas comme ça qu'on fait je suis je suis oublable a oublable on pourrait se présenter c'est marre 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 c'est vous 1 Si on entend son nom ou tout ça, parce que ce personnage a bien un nom, mais il ressemble beaucoup à un personnage du comics. Oh la salote ! Je préfère. Je me disais, c'est bon. Donc, l'intégration d'un nouveau personnage qui peut peut-être devenir principaux. Vu que maintenant, cette personne et son armée sont à la sod du maire Osborne. Donc, qui est Silver Sable Innova, directrice de Sable International. Donc bon, c'est une mercenaire. Et donc, comme je disais, ça faisait penser aux comics, parce que dans les comics, elle s'appelle comme ça. Mais son nom de code méchante, c'est Silver Sable. Et Silver Sable est une mercenaire. Tout ce qu'il y a de plus classique. Généralement, c'est toujours pour servir ses intérêts, ou servir les intérêts de son peuple. Parce qu'elle est une princesse, ou une reine, je ne sais plus. D'un pays fictif appelé la Simkari. Et c'est un pays qui, dans les comics, est énormément en guerre, touché par les milices. Et donc, avec sa petite armée de mercenaires perso, elle essaye de sauver. Donc, ce n'est pas vraiment une méchante. Elle a déjà fait équipe avec la Veuve Noire, l'Homme Sable. Elle fait équipe un petit peu avec tout le monde, voire même avec Speedormat, passé un moment, il me semble. Donc, c'est une anti-héros, quoi. Mais, en tout cas, avoir de plus en plus de petits clins d'œil, ou de petits liens aux comics, c'est jamais préjudiciable. C'est toujours appréciable à souhait. Bref, 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 bref. On a pas gagné de niveau. J'aurais dû vous en parler plus tôt, mais c'est arrivé si vite. C'est pas grave, je suis toujours votre meilleur ami. Vous n'êtes pas mon meilleur ami. Là, vous me faites de la peine. Bref, Sable est dans les petits papiers du maire et a pour ainsi dire carte blanche. Nous avons trouvé de nombreux indices sur l'attentat à l'adresse que vous nous aviez fourni, mais rien qui n'incrimine Martin Lee. J'y travaille. Salut, MJ. Bon, j'ai des infos sur les autres commerces détenus par Martin Lee, et ils possèdent des propriétés partout dans la ville. Les endroits correspondent à cette carte que j'ai trouvée dans la boîte de transport. J'irai faire un tour. Tu me diras ce que tu trouves dans chaque bâtiment, que je puisse monter un dossier. Ça marche. Je me rends au centre-fiste, voir si je peux en apprendre plus sur ses motivations. Et sur ce qu'il a derrière la tête. D'accord. Passe le bonjour à Ahmed, ma part. Ah non, tu penses pas qu'elle est en train ? Non, Lee n'a qu'une seule cible en tête. Norman Osborn. Ok. Donc, rejoignons le centre-fiste et notre tentemée afin de trouver plus d'un... Bien sûr, c'est une petite planche du sac, qu'il faut qu'il y ait un crime. Oh là là. On a peut-être à nouveau un travail. Qui est intéressant. Bon, pas payé, mais... On travaille quand même. Et toujours avec notre cher ami, le docteur Octavius. Wow. Ah, d'accord. Je devrais réclamer une fiche de paye, c'est versable. Ah, ça va. Je crois qu'il fallait les affronter aussi. Crème de démon est sur 5 à Chinatown. Bref. Allons au centre-fiste. Ah, ben voilà. On a gagné le niveau. Donc, on va s'appliquer le petit point de compétence qui va bien. On n'a qu'un point de compétence disponible. Nettement. Je regarde ce qu'il y a après pour savoir quoi prendre. Ok. Oh, ça, on peut envoyer les roquettes. On peut saisir les brutes ennemies. Ah, ben d'accord. On va prendre ça. Voilà. Plus de 10% de dégâts de mêlée. C'est trop bien. Bon. Cette fois-ci, ne nous faisons plus interrompre. Et. Allons enquêter sur Martin Lee. Peter. Si tu gères cet endroit pendant que M. Lee est absent, qui s'occupe de ton ancien travail ? Moi. Mais un peu d'aide est toujours la bienvenue. Tu connais quelqu'un ? Euh, oui. Ça se pourrait bien. Il s'appelle Miles Morales. Pourquoi ce nom dit quelque chose ? C'est son père qui a été décoré à l'hôtel de ville quand... Ah. Je lui ai parlé le jour de l'enterrement. C'est quelqu'un de bien, mais il traverse... un moment difficile. J'ai connu un jeune homme comme ça autrefois. Je me rappelle que ça m'a pas mal aidé de... faire des choses. Ça pourrait l'aider aussi. Voilà le numéro de sa mère. Merci. Je lui passerai un coup de fil. Et t'as pas eu de nouvelles de M. Lee ? Non. Pourquoi ? Pour savoir. J'ai encore quelques minutes devant moi. Je vais aller faire un tour et voir si je peux faire quelque chose pour t'aider. Oh, tu n'es pas obligé ? Je sais. Mais j'ai envie. Donc, moi qui appelle le garçon Miles Davis depuis tout à l'heure, en fait, ça s'appelle Miles Morales. Donc, qui est Miles Morales ? Miles Morales est tout simplement le premier Spiderman afro-américain des comics. Rien que ça. C'est un peu... un symbole pour le Spider-Verse. Je devrais vérifier le bureau de Lee. Ok. Entrer dans le bureau de Lee. C'est parti. Merci. Merci. Ah, son bureau est fermé à clé. Merci. C'est gentil. Ah. On prie pour nous. Donc, c'est bon, plus personne. Hop. On dirait... On dirait une pièce annexe. Et voilà. Fallait absolument que je tire à côté. On se trouve dans le bureau de M. Lee et il est injoignable. Je vous rappellerai dès que j'aurai l'information. Non, je ne veux pas vous donner de délai. Je voudrais bien nous faire pareil. Coucou, c'est moi. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant ? Dans son bureau. Des livres, des livres, des livres. Il y a tellement fait pour New York. J'imaginais pas qu'il était hanté par de tels démons. Oh tiens, c'est son épée avec laquelle il a attaqué. Qu'est-ce que c'est que ça ? Il a lié. C'est l'histoire de fantôme que son père lui lisait. Celle d'un démon qui ne pouvait être maîtrisé que par la voie de l'équilibre. Souviens-toi, disait le vieil homme. Seul l'équilibre te permettra de contrôler la puissance du démon. Sans équilibre, le monstre s'attaquera à quiconque essaiera de le contrôler. D'accord. Cette pièce que j'ai aperçue plus tôt, elle devrait être juste de l'autre côté de l'hôtel ? Les parents de lits. On dirait qu'il y a un trou de serrure dans le cas là. Je croyais que les parents de lits l'avaient abandonné. Alors pourquoi il aurait construit un hôtel pour eux ? C'est bizarre, ça. Il manque la photo sur l'hôtel. Ah ouais ! Il a peut-être ajouté après, qui sait ? C'est quoi, ça ? Cher, mais vous allez bientôt entendre de nombreuses histoires à mon sujet. On va dire de moi que je suis un terroriste et un assassin, et ces histoires sont vraies. Mais l'histoire du Fist, elle est tout autant. Notre histoire. J'ai toujours cru en notre mission. Ce n'était pas une façade ou un faux-semblant, mais quelque chose de sincère. Sauver une personne, c'est vraiment sauver le monde. Ne laissez pas mes échecs remettre en question ce que nous avons construit. Vous êtes fortes, mais assez fortes, pour écrire une nouvelle page du Fist. Sans moi et mes erreurs. Merci pour tout. Martin Lee. Ok. Ah, un petit bouquin. Ah, une clé. Imagine qu'elle va dans la serrure du portrait. En octobre 2018, Wilson Fisk a été arrêté. J'ai du mal à y croire. Le jour dont je rêvais est enfin arrivé, mais j'ai encore des doutes. Est-ce que je peux vraiment aller jusqu'au bout ? Tout ira si vite quand j'aurai donné l'ordre. Il y a l'air déchiré. Mes hommes récupéreront les armes de Fisk, ses explosifs, ses secrets. Avec cette force, nous pourrons montrer à Norman le véritable visage de la souffrance. Il souffrira en voyant tout ce qu'il aime détruit de ses propres mains. Mais je vais devoir abandonner tant de choses pour y parvenir. Tout ce que j'ai créé ici avec le Fisk, tout le bien que j'ai fait, pourrait être effacé si mon plan réussit. J'ai enfin une chance, mes Égyptes. Devrais-je faire marche en arrière ? Une partie de moi le voudrait. Mais le démon a soif. Et je ne pense pas pouvoir le retenir. D'accord. Eh bien, écoutez. Il y avait une serrure. Eh bien, on met la clé. Alors, qu'est-ce que ça fait si on tourne ça ? Ok. Ça m'a l'air bon. Effectivement. Ah, je vois. Il faut faire le yin et le yang. Oui ! Ah, ah, une salle secrète. Qu'est-ce que vous cachez, Amy ? Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette chambre secrète ? Examiné. Un grand mystère. Il y en a que pour Norman Osborn. Toute sa carrière. Une véritable obsession. Oscorp a perdu un procès pour des essais cliniques non improuvés il y a des années. Ils ont étouffé l'affaire. J'en ai jamais entendu parler. Ah, c'est de notre côté. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? C'est flippant. Une photo de ses parents en mode négatif. Un dossier. C'est aussi le Camiji a trouvé à la salle d'encher. Ça pourrait nous aider à comprendre les intentions de l'aie. Le souffle du diable. Ok. Écoutons le dictaphone. D'accord. Oh, c'est une chambre de combustion pour détruire l'épreuve. C'est une plaque de pression. Si la police avait trouvé ça, ou bien, je n'ose même pas imaginer ce qu'il serait possible. Hop. Ici, est-ce qu'il y a quelque chose ? Comment je sors de là ? Oui. C'était intéressant. Je vais prendre ça. Mais je ne vais pas pouvoir rester, hélas. Je passais juste prendre quelques affaires. Vous avez sûrement appris pour l'hôtel de ville. Oui. Une tragédie. Peter y était. Il a une chance. À un meeting d'os bar, je ne savais pas que tu le soutenais. Enfin. Tout ce qui compte, c'est que vous alliez bien tous les deux. Exact. Mais les terroristes courent toujours. Qui sait ce qu'ils feront ensuite ? Oh, je ne crois pas que Maitoye ait quoi que ce soit à craindre. Tant que vous ne vous aventurez pas là, vous n'avez rien à faire. Bon. Je dois y aller. Est-ce qu'il se doute de quelque chose ? Dès que j'aurai terminé. C'était... De peu. C'était de peu. C'était de peu. Non, non, non ! Il est parti. Il est parti. Oh, presque. Capitaine Watanabe ? J'ai enfin l'épreuve qu'il vous fallait. Allez au centre Fist de Chinatown. Et qu'est-ce que je vais y trouver ? Une dame adorable a appelé Mait Parker et des trous très bizarres cachés dans le bureau de lit. Mais écoutez ça, il a prévu une nouvelle attaque. Où ça ? Et quand ? J'en sais rien. Et il va se servir d'un truc appelé le souffle du diable. Ça a l'air radical. Qu'est-ce que c'est ? Une substance créée par Oscorp. Sûrement une sorte d'arme biologique. J'ai un dossier complet là-dessus. Je le garde au chaud pour l'instant, mais je vous envoie une copie d'écriticible. Ok, Confou ira sur le bureau. Si les preuves sont assez solides, je lancerai un avis de recherche. Salut MJ. Je vais aux nouvelles. Hé, pire. Est-ce que je peux te rappeler ? Écoute, ça devrait t'intéresser. Pourquoi tu chuchotes ? C'est juste que... Je suis un peu occupée là. On fait le point autour d'un dîner chez moi ? Euh, pas de problème. C'est moi qui cuisine. Super, à toute. Attends. Tu te souviens quand tu m'as parlé de la loi de corruption par le toucher ? Je crois que je viens de le voir. Ah ouais ? De très sympathiques SDF m'ont sauté dessus. Bon, le truc, c'est qu'ils avaient les yeux brillants. Et ça m'a rappelé ce que Yuri avait raconté sur le garde qui a libéré Shocker. Donc Shocker travaillait bien pour Lee. Alors tout est lié. Et c'est pas tout. Mais j'imagine qu'on en reparlera au dîner ? Oui, à plus. Un dîner. Alors, qu'est-ce que je vais préparer ? D'accord. Hop. On active une nouvelle tour. Pas assez pour monter de niveau. Bref. Les amis. Sur ce, on en profite. Ah, bon non. Bonjour docteur. Comment ça va ? Peter, excellente nouvelle. Bienvenue au laboratoire. Euh, maintenant ? C'est le moment des siésis. Ah, j'ai hâte de te montrer ça. Super. Mais j'ai un dîner prévu. Je peux passer un peu plus tard ? Ton dîner attendra. Il faut que tu vois ça, Peter. Euh, d'accord. J'arrive tout de suite. Ok. Je me demande si ça veut dire que j'ai à nouveau un boulot. Je peux y faire un tour ? Juste quelques minutes. Donc, les amis, nous verrons ça la prochaine fois. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire et à partager. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao tout le monde.